Les voilà face à un nouveau défi, traverser ce qui ressemble désormais à un lac pour accompagner cet habitant, récupérer des médicaments vitaux pour son fils. Donc ce qu'on va faire, on va tenter en barque d'abord, parce que là on a le jet ski. Mais comme on n'est pas sur du fond, on va d'abord tenter en barque. Il y a 700 mètres à parcourir pour rejoindre la maison. Le sinistré donne des indications à Lucie l'édicteur sur les pièges que l'eau peut dissimuler. La connaissance de monsieur est super importante et là on voit, c'est un travail à trois. En fait, là on est une équipe de trois. Les deux sauveteurs ne sont pas des professionnels. Ils sont étudiants et engagés bénévolement avec la protection civile. Un petit appui pour sortir. Vous étiez déjà venu en bateau chez vous ? Non, jamais. Pendant qu'il récupère ses affaires, la mission fait un petit détour. Lucie l'a aperçu de la lumière dans la maison d'en face. Pas de réponse, mais l'information est communiquée au PC. C'est pour faire un signalement aux vieux chemins des verts près. Il y a une lumière allumée dans une maison. Chaque intervention comporte des risques, parfois des surprises. Celle-ci prendra fin sans accrocs. A 8 kilomètres, une autre équipe venue de région parisienne aide un particulier dont le jardin est complètement inondé. On va s'occuper de l'extérieur déjà parce que la source est ici. Et on va aller voir pour aider le monsieur à l'intérieur, réaliser les travaux parce que les murs ont été imbibés d'eau. Le propriétaire vient d'acheter cette maison il y a deux mois à peine. Cette solidarité le touche particulièrement, d'autant qu'il avait juste besoin d'aide pour le pompage de l'eau. Les petits travaux intérieurs, suite aux dégâts, c'est moi qui sais les faire. Et je sais les faire. Mais qu'ils prennent ma place et qu'ils continuent à travailler, c'est assez incroyable. Comme ces équipes de la protection civile, des centaines de bénévoles sont à l'oeuvre pour aider les sinistrés. Et on va tout de suite retrouver une autre de nos envoyées spéciales. Sophie Chevalrault qui s'est rendue, elle, à Arc, une ville de 10 000 habitants où de nombreuses rues ont aussi été submergées. Une ville qui se prépare comme elle le peut à l'arrivée des nouvelles pluies, Sophie. Ici à Arc, tout le monde s'active avant les nouvelles précipitations de ce soir et la semaine prochaine. Regardez ici les pompiers de Seine-et-Marne arrivés en renfort. Ils installent des pompes partout dans les rues, dans les sous-sols des maisons inondées. Regardez, des pompes comme celle-ci qui tirent d'énormes quantités d'eau. L'objectif est de faire baisser le niveau de l'eau déjà infiltrée dans les maisons. Regardez, cela va très vite, ce tuyau. Il y en a plusieurs comme celui-ci dans la rue. Il va à nouveau pleuvoir et donc il faut limiter les dégâts de ces nouvelles précipitations. Sophie Chevalroux qui est donc accompagnée par Bertrand Lachat et Olivier Cresta à la caméra. Du côté des écoles, la nouvelle est tombée juste avant ce journal. Sachez que les établissements scolaires resteront fermés demain et mardi dans 279 communes du département. Des dizaines d'entreprises resteront elles aussi porte-close avec des salariés forcément au chômage technique. Certains entrepôts sont inondés. Parfois, c'est l'outil de travail lui-même qui a été rendu inutilisable. Sophie De Vessières et nos équipes sur le terrain. Ulysse Toulet avait bâti ici toute sa vie. Sa maison et sa boulangerie. En quelques heures, 7 ans de travail ont disparu sous les flots. Des farines, des céréales haut de gamme et des machines hors de prix. Vous avez le frigo, pâtisserie qui est sous l'eau, le pétrin. Là, on arrive au four. Un équipement payé à crédit. Donc ça, c'est un investissement très récent d'un peu plus de 150 000 euros. Et des échéances qui courent encore. La situation était déjà pas facile pour tout le secteur de la boulangerie. On a du mal à faire face à toutes les charges. Et moi, quand je vois ça, je suis complètement perdu. Je sais même pas. Je ne vois pas trop. On va faire face, mais je ne vois pas trop l'échéance. Marie et Cédric Delalleux reviennent eux aussi tous les jours sur les lieux du désastre. C'est des emballages pour nos portages de repas. Il n'y a plus grand chose à sauver dans leur entreprise de livraison de repas, noyée sous presque 2 mètres d'eau. Leurs 19 salariés sont au chômage partiel. 110 personnes âgées dépendent de leur service et ne seront pas livrées. Une entreprise qui fonctionnait super bien. Peut-être des coordonnées, c'est vrai. Et puis avec une belle équipe. Donc voilà, il y avait une âme. Il va falloir maintenant évaluer les dégâts, prendre contact avec les assurances, leur donner tous les éléments. On va pouvoir chiffrer tout ça, l'air de rien. Puisque c'est 5 ans de construction, d'investissement continu, qu'il faut recommencer. Pour faire un bilan complet, il faudrait que l'eau reflue. Mais sur ce front, aucun signe d'amélioration. Ce garage lutte vainement depuis 48 heures. J'ai pompé pendant des heures avec une énorme pompe. Le niveau continue de monter. On a l'impression qu'il faut attendre la décrue, mais c'est pas pour demain apparemment. Les pompiers estiment qu'un mois sera nécessaire pour évacuer toute l'eau. Les entreprises espèrent des aides rapides et le classement de la commune en zone de catastrophe naturelle. Merci. Merci.